bonjour à tous pour cette fin d'année j'espère d'ailleurs que vous passez de très très bonnes fêtes en l'occurrence pour cette fin d'année 2023 et bien je me devais de conclure l'année avec du contenu pour heroes of the storm en l'occurrence trois vidéos trois tout simplement parce qu'on fait une par patch et on va commencer par une patch note une grosse patch parce qu'entre temps il ya eu aussi des petits fixes des petits correctifs mais qui ont pas vraiment de patch notes c'est juste des petits trucs des fixes de c'est principalement des petits bugs fixe tout petit donc c'est surtout on va parler surtout de trois gros patch notes on va commencer par celui de septembre il y en aura un ensuite en octobre et un en novembre mais là aujourd'hui on va se concentrer sur cette vidéo sur celui du 20 septembre donc oui j'ai un peu de retard je sais mais en même temps c'est des patchs qui sont un petit peu compliqué à gérer parce que c'est des très gros bug fixe et en fait dans les bugs nous avons également des changements pensés de gameplay qui sont dans la catégorie bug donc c'est c'est très chiant de démêler les trucs et comme vous le voyez il y a aussi des problèmes parfois avec des trucs qui sont pas dans la patch note parce que comme les équipes se compte enfin déjà qu'à l'époque où heroes avait ses développeurs qui bossait bien le truc pour les transmettre à l'équipe qui gère les serveurs enfin les serveurs l'équipe qui gère les sites le site internet et là c'est là c'est plus le cas donc c'est encore moins bien fait c'était passé est terrible déjà avant c'est encore pire là donc on n'a pas toutes les infos parfois dans les patch notes et surtout bien pire ce qui me motive aussi à faire cette vidéo même si la patch note en elle-même n'est pas non plus dithyrambique eh bien en fait beaucoup d'entre vous n'ont probablement pas entendu parler puisque la patch note n'a pas été traduite donc elle n'est pas en français elle est que en anglais vous allez me dire malga toi tu avais l'habitude tu travaillais sur les patch notes officielle pour éviter les problèmes oui bien sûr mais autre problème en fait elles ne sont pas sur les sites d'actu concernant heroes of the storm vous avez celle du 20 septembre qui est notifié mais celle du 23 octobre et celle du 16 novembre ne sont pas précisés vous allez voir si on la voit là allez sur le site vous verrez vous ne le trouverez pas dans les dans les annonces dans les dans les news et du coup il faut passer par le twitter officiel anglais puisque le twitter français est inactif depuis globalement 2019 du coup le tweet faut passer par le twitter anglais pour avoir le lien vers le site parce que sur les sites les news d'euros n'ont pas été on n'est pas été mis à joie c'est un travail de sagouin c'est vraiment un travail de sagouin et donc ça d'ailleurs je vais le faire remonter à blizzard mais c'est quand même quelque chose de dingue donc nous avons pour la patch note du 20 septembre maintenant que l'intro est terminé donc nous avons déjà un petit message des devs nous sommes nous sommes heureux d'annoncer notre prochain un patch heroes of the storm qui a été qui a été j'allais dire libéré qui a été qui vient de sortir et qui est principalement centré autour de beaucoup de bug fixe qui ont été rapportés par la communauté notamment sur reddit et ça c'est bien c'est très très bien de faire ça abatture puisque je rappelle j'en profite mais le la version vu que c'est celle du septembre je sais plus exactement peut-être que dans les commentaires vous l'avez mais en tout cas celui du 20 septembre faut pas oublier que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu de patch notes donc c'est plutôt cool à ce niveau là et surtout en fait la version dans lequel il rose est actuellement est vraiment pas mauvaise vraiment très bien il ya eu des métas bien pire donc c'est quelque chose de tout à fait tout à fait ok donc corriger les bugs c'est quelque chose d'important sinon en soi le jeu dans son état actuel est vraiment très bien donc abatture ok il ya quand même pas mal de correctifs mais ça va donc on va tous les listés abatture donc un petit souci concernant la monstrosité donc un bug qui faisait en sorte que la monstrosité pouvait avoir le force move commande je sais pas exactement ce que c'est mais c'est une commande donc on s'en fout de toute façon vous ne jouez pas monstrosité comme ça ça plus vite fixe une issue donc problème enfin corrige un problème qui faisait en sorte que l'évolution ultime sur les vikings appliquer des talents sur les vikings alors ça c'est marqué en bug je pense que c'était volontaire parce que faire une copie des vikings ça fait le copie que d'un seul vikings pas des trois du coup c'est de la merde je pense qu'ils avaient prévu peut-être que c'était une version préparatoire de faire en sorte que ça applique les talents de vikings quand tu prends le vikings pour essayer de rendre un simple plus sexy et pas inutile et finalement ils sont revenus dessus et ils le mettent en bug fixe n'oublions pas ceo qui me l'a rapporté parce que j'ai pas mal préparé ses vidéos avec lui on avait testé pas mal de choses sur le ptr à l'époque où il les avait annoncés et tout et au final eh bien on en avait parlé c'est vrai qu'il ya eu des bugs qui finalement sont devenus des talents on peut penser à la grenade de tikus qui mettait un dot et qui finalement est devenu le talent 7 que vous connaissez aujourd'hui sur tikus on a eu l'hyperion de raynor le gros gros bug qui était dans les fêtes et qui était resté un mois horrible à l'époque l'hyperion qui appliquait tous les trucs d'auto attaque de raynor et du coup il y avait des abuseurs de pas possible sur le ladder avec raynor regard tral tralcyisme regard totem truc insupportable imbuvable et au final eh bien l'hyperion lors du rework raynor a vu une augmentation de ses dégâts avec le talent 1 sur les slow etc donc il ya des fois des bugs qui sont finalement intégrés en tant que feature et la frontière parfois entre les deux est délicate donc là je ne sais pas c'est de la théorie enfin c'est même pas c'est une hypothèse mais ça sent ça sent quelque chose de bien plus prévu qu'un bug pour l'extraza donc un bug qui était causé par flame of fury to not reduce the amount of mana donc ça c'est important puisque globalement l'idée c'est sur le e où vous savez que vous avez quand vous touchez un mec avec le e et que vous le retouchez ensuite avec votre e normalement vous récupérez la consommation de mana qu'il y avait eu sur le précédent tir et donc si vous avez un bug qui corrige pas surtout que l'extra est quand même assez manavore donc ça c'est bien sachant que c'est le talent donc peut-être le talent dragon je ne sais pas fixe donc un bug sur dragon scale donc les écailles de dragon qui n'était pas qui ne se bon c'est un c'est le talent très talent 13 ou c'est je sais plus je crois que c'est 13 sur l'extraza et qui ne se rafraîchissait pas malgré le fait qu'on avait les conditions nécessaires pour réduire la durée la durée du talent donc bon ça c'est corrigé en duine donc un correction d'un bug sur le la vitesse du pieux je crois qui ne donnait pas de réduction de cooldown sur la divine star donc le z quand un héros était full pv bon c'est pas c'est pas un souci c'est corrigé du coup c'est très bien blaze correction de bug sur le fait que le bunker sur infernal shine sanctuaires infernaux se faisait détruire par le dominateur en un coup ça m'est arrivé une fois en compétitif et je ne comprenais pas d'où ça sortait et je me suis fait tuer derrière mais sinon ça ne m'était jamais arrivé j'ai jamais vu ça donc je savais pas que c'était un bug enfin j'en avais entendu parler mais c'est au rang de légende pour moi donc c'est très très bien qu'il corrige ça parce que surtout blaze sur sanctuaires infernaux c'est quand même un très bon perso donc oui oui ça c'est ça c'est très bien ok donc il y avait un problème sur le fait que la flaque pouvait ne pas réduire les dommages tout ça tout ça bon ok bon c'est corrigé chaud fixe initieuse adco show radius to be increased after casting surging fixe ok donc le radius de chaud donc j'imagine side box d'augmenter bon on s'en fout mais globalement c'est corrigé chromie corrige la temporal loop qui alors ça j'ai jamais vu pour le coup comme bug mais la loupe donc l'un des ultimes de chromie qui révélait de manière permanente la cible lorsqu'il était utilisé dans certaines conditions j'ai jamais vu ce bug mais c'est très bien qu'il soit corrigé parce que c'est vraiment abusé et chromie ne peut plus placer un time trap donc un piège temporel dans des endroits où elle ne pouvait pas le placer ça aussi j'ai jamais vu mais c'est très bien qu'ils le corrigent des swing ok donc il y avait un bug visiblement alors gazon to destruction je sais plus quel talent c'est mais réduit les dégâts assez un talent 13 je crois non c'est pas un talent 13 qui fait que du coup ça réduisait les dégâts des héros mais aussi les dégâts des non héros alors que c'était pas prévu pour ça donc ça l'enlève diva peut-être que c'était un peu parce que je crois pas que son talent qui soit beaucoup joué sur des swing donc ça se trouve c'était un bœuf et qui a été retiré quand même mais un bœuf non prévu enfin un bœuf non finalisé alors des diva qui avait un truc qui faisait qu'elle pouvait activer l'auto destruction ok bon car il y avait un bug où elle pouvait quand même activer l'auto destruction alors qu'elle était pas censé le faire donc ouais bon pas mal de bug vis-à-vis de l'int l'interaction entre le mec à l'explosion et le passage en pilote ouais bon ça on s'en fout ok on va passer un petit peu c'est vraiment ok donc quand tu soignes le méca ça ne soignait pas diva force à soigner pas forcément diva ok ok alors augure à je les vus back visuel ça pour le coup je l'ai déjà vu le fait que augure qui pouvait danser malgré les restrictions de mouvement c'était très ridicule imperius ah d'accord il y avait un bug sur l'armure d'imperius donc le e qui faisait que potentiellement ça faisait pas le même nombre de dégâts en permanence oui effectivement je n'ai jamais fait gaffe mais c'est possible lily ok il y avait beaucoup de bugs sur certains certains talents et autres notamment sur le serpent le serpent nuage à miss weaver c'est le vin qui soignait pas forcément sur le montant correct ça c'est embêtant ok les corrections d'interaction globalement sur le c'est le serpent nuage qui a l'air d'avoir pas mal de problèmes ok ok malganis je savais pas ça le talent blind à se battre donc aussi aveugle qu'une qu'une chauve-souris c'est pas vrai d'ailleurs c'est un cliché les choses sont pas aveugles qui changeait le cool donne et le coup en mana du cuspel donc ça c'est pareil ça sent le talent enfin c'est étonnant c'est étonnant comme bug alors mail ça c'est important mail je savais même plus je savais même plus donc le talent 7 sur la glissade de mail qui donne 50 d'armure physique à tous les copains et bien c'était moi je pensais qu'on l'utilise pour protéger les copains donc les héros mais apparemment en fait c'est marqué que ça ça protège tous ceux qui sont touchés donc ça marche sur les sbires visiblement je me demande si c'est des fois il ya des erreurs je demande si c'est pas l'inverse justement ça marchait sur les noms néhéraux je sais plus du tout la de tête comme ça je sais plus c'était par exemple tu l'utilise pour aider tes copains donc je sais plus comment ça se passe parce qu'il ya aussi des erreurs sur les infobulles les infobulles des patch notes donc je sais pas si c'est l'inverse qui voulait dire bon dans tous les cas on faudra vérifier et la grosse la boule de neige niveau 20 qui ne faisait que 50% des dégâts prévus d'accord et bien moi j'aime bien ce talent donc c'est bien qu'ils corrigent parce que ça se trouve des fois ça faisait pas autant de dégâts que ça devrait orphea fixe l'initial j'attends à l'autre fait à toi leurs shadow walls be fine ah oui ça c'était un bug bien connu et il ya eu des gros abuseurs de ça sur orphea je sais pas s'ils ont pris un ban ou une sanction mais c'était il ya eu des gros gros abuseurs et ça c'est un truc que j'ai pas voulu évoquer je vais avancer parce que je sais qu'il y avait des gens qui vraiment en abusé de ce bug et moi personnellement ma mon credo ça a toujours été de ne pas parler des bugs pour éviter que ça se propage donc voilà des gros gros bugs comme ça où on peut vraiment abuser pour 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 monter en élo ou autre jeu mon credo ça a toujours été de moins t'en parle et moins ça se ça se propagera samourau le temps que ce soit corrigé bien sûr samourau alors attention parce que samourau on va en reparler parce que samourau c'est un bug qui est là depuis très longtemps et surtout dans la patch note qui était en fait c'est un truc qui est prévu pour la patch note d'après donc vous gardez bien ça en tête samourau il pouvait activer la transmission d'image sur une image miroir après avoir pdf ce qui faisait que samourau c'était un bug c'était un news bug très connu des joueurs de samourau qui n'était pas vraiment enfin qui était un bug certains diront que c'était pas considéré comme un bug si c'était un bug c'était c'était interdit de faire ça en hgc par exemple mais à l'époque mais donc c'est très vieux comme comme truc et au final ça y est ça a été enfin corrigé l'idée que il ne peut pas aller back enfin c'est une manoeuvre je m'en rappelle même plus exactement de la procédure à suivre mais en gros vous pouviez aller à la fontaine vous soigner revenir instantanément et il y avait un abus là dessus sur samourau et ça a toujours été interdit en tournoi mais au final ça a été corrigé le truc c'est vrai que samourau comme c'est un perso qui n'a pas de sustain beaucoup de joueurs disaient que c'était un peu abusé de pas pouvoir en profiter et au final ils vont en reparler on en reparlera de samour dans la patchnade après puisqu'ils ont prévu le coup pour compenser le fait que ça y est on ne peut plus on ne peut plus le faire et sinon il ya un talent sur samourau le bug concernant le talent de deflection il y avait un il y avait un problème de par rapport à ses talents défensifs c'est corrigé sylvanas alors sylvanas c'est le truc qui fait que c'est patch cette vidéo de patch note arrivé longtemps après c'est que sylvanas ya marqué fixe comme si c'était des bugs mais comme vous le voyez la plupart de ceux qui ont des trucs de bugs à part peut-être lily en fait et lily ça peut se comprendre il ya pas mal d'interactions différentes entre chaque effet chaque proc donc on peut comprendre mais sylvanas en fait et bien c'est marqué bug fixe ce qui n'est pas forcément toujours le cas donc fixe issue is wethering fire projectile my missile donc il y avait il y avait des trucs on va dire corrigé concernant le cuspel de sylvanas corrige un problème qui faisait en sorte que les flèches noires s'appliquer sur les attaques les bases les attaques automatiques avant que les dégâts étaient infligés et ça par exemple eh bien c'était quelque chose qui faisait partie du perso c'était pas un bug c'était là depuis le début du jeu donc non non c'est une manière de repenser la manière dont les flèches noires fonctionnent vous allez me dire c'est plus logique certes mais ça avait toujours fonctionné comme ça et augmentant les dégâts de la troisième auto attaque de la troisième auto attaque de sylvanas qui faisait plus mal et oui puisque l'idée c'est que quand vous touchiez la troisième auto il y avait la marque qui proquait et du coup vos 25% des gages supplémentaires et la troisième auto avait toujours infliger 25% de dégâts supplémentaires c'était le cas et ça c'est pas des bugs c'est un changement volontaire c'est comme vous savez la flèche dans le zoo le talent 7 dans le zoo la munition anti blindage de nova qui appliquait au moment de la touche les dégâts supplémentaires prévus par la vulnérabilité comme c'est une vulnérabilité spécifique à sylvanas ça eh bien elle n'avait pas été modifié mais ça c'est pas des bugs c'est une véritable volonté de la part de blizzard de faire en sorte que ce soit les dégâts après la vulnérabilité qui touche ce qui en soit je trouve est pas forcément dingue parce que c'est un nerf de dégâts et c'est un nerf des talents notamment alors si nova le niveau 7 c'est de la c'est un truc d'abruti donc je peux comprendre qu'il soit nerf mais par exemple anzo le niveau 7 de l'auto attaque qui met une vulné à chaque auto bah si l'auto que tu viens de lancer ne profite pas des 3% de dégâts supplémentaires bah déjà que le talent il n'est pas terrible enfin il est moyen même bah ça le rend pas terrible en fait un moi je je le défendais un peu avant mais à partir du moment où ils ont mis en place le système où l'auto attaque en question n'applique pas la vulnérabilité sur l'attaque en question et qu'il faille attendre l'auto attaque d'après pour 3% de dégâts supplémentaires sur anzo c'est vraiment nul en fait donc en fait sur sylvanas c'est le même principe ils appliquent le même principe que ce qu'ils ont fait à nova et anzo il ya quelques années maintenant je sais plus quand ça a été fait mais c'est ça date un maintenant donc ça c'est une véritable volonté ce qui réduit forcément le dégâts burst de sylvanas puisque ça sera la quatrième auto qui fera 25% de dégâts sphère en terre et pas la troisième donc c'est pas un bug c'est une véritable volonté alors alors là c'est pareil grande coulomb et là c'est le même fonctionnement mais sur les talents de sylvanas en gros faudra attendre que la vulnérabilité soit bien enclenché pour profiter des effets supplémentaires donc j'imagine que tout voilà c'est pareil pour tous et par rapport à le le lost soul donc l'âme abandonné je ne sais plus le nom du talent en français pareil pour rime en relais rime en rime donc sans remords et oui tout tout s'appliquait à la troisième auto attaque et pas à la quatrième pareil 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 voilà donc pareil c'était la troisième moto qui faisait donc c'est un nerf un gros nerf du niveau 1 bien sûr sur le slow sur l'auto attaque et le pourcentage pv parce qu'avant c'était à la troisième moto et c'est probablement avec la démocratisation de ce talent 1 notamment par les russes qui adoraient ce talent que du coup et bien ils sont revenus ils sont revenus sur la manière dont fonctionne ce fonctionne la troisième moto de sylvanas et du coup ils ont vraiment corrigé le tir bon là c'est pareil on va passer encore une fois pareil c'est toujours le principe de la troisième auto en fait tous les temps en fait c'est juste tous les talents qui profitaient de la vulnérabilité de sylvanas et donc s'appliquer à la troisième auto attaque alors qu'elles auraient en part en théorie c'est elles ont elles doivent elles doivent s'appliquer à la quatrième auto mais en fait ça faisait partie du jeu qu'elle s'active à la troisième auto et c'est une volonté de le changer c'est pas un bug c'est pas un bug c'est une volonté de blizzard de faire en sorte qu'elle s'applique à la quatrième pour pour suivre le même principe des applications de talent de vulnérabilité poste tir je sais pas si c'est clair mais bon je l'avais été clair avant je pense les vikings perdus donc le force move commande c'est un c'est un c'est un bouton je sais plus quel bouton c'est d'ailleurs qu'elle touche c'est ticus ok donc dans le dans l'écran des dommages ticus pouvait afficher ouais donc les quand vous mourrez vous affichez les dégâts subis et vous voyez une compétence de ticus qui n'apparaît pas donc on s'en fout tir à elle on s'en fout c'est bien mais on s'en fout globalement donc la colère de l'archange appliquer une réduction de dommage au non héros ok zératul ok ça c'est pareil c'est super important comme correction c'est en gros le pic de singularité qui était lancé par la puissance d'Enerazim donc le reset qui agissait comme un nom comme si c'était un le spell normal et pas le spell copier le spell copier est censé faire moins de dégâts donc bon là dessus c'est un bug c'est un truc important quoi c'est un changement important mais c'est effectivement un bug les montures bon il y avait des problèmes de montures concernant des concernant les montures donc on s'en fout et un truc super important pour beaucoup de joueurs d'arame et on va pas se mentir beaucoup de joueurs d'e-rose sont des joueurs d'arame ils nous arrivent tous de faire des arame quelque chose qui avait été énormément demandé à une époque et du coup ils avaient augmenté le taux et finalement ils baissent le taux du fait que les joueurs d'arame voyez 5% de chance dans une partie d'avoir et bien le même héros à jouer pour tout le monde donc les dix joueurs allaient jouer le même héros ils ont réduit ce pourcentage à 2% et oui c'était devenu assez horrible et d'ailleurs j'en profite pour être très méprisant à l'égard des joueurs d'arame qui se barrent comme des gros connards à chaque fois que ce genre de cas de figure arrive c'est un truc de fou alors c'est pour ça qu'ils l'ont baissé mais c'est un truc de fou je ne comprends pas le mode arame c'est un mode fun alors déjà tous ceux qui flèvent et tryhard comme des sacs en arame aller en classer et arrêter de flame en arame c'est du brawl on est là pour s'amuser putain de merde et en plus de ça les mecs qui afk parce qu'ils ont tous le même perso mais quelle est votre vie elle est triste elle doit être triste votre vie putain c'est un truc de fou quand même d'avoir à fk en arame parce que je touche le même perso c'est nul oh putain donc évidemment je n'ai pas insulté tous les joueurs d'arame seulement c'est cette poignée de connard mais ça arrivait beaucoup trop du coup ils ont baissé le pourcentage donc je pense que beaucoup seront contents malgré tout personnellement je trouve ça je trouve ça quand même fun les moments où il ya tous les mêmes perso après le problème c'est que ça dépend vachement du héros on va pas se mentir quand c'est quand c'est cinq zagara contre cinq zagara c'est pas très rigolo mais il ya des match-up qui sont très drôle pour le coup on s'est tapé des bonnes barres sur certains sur certains match-up donc voilà c'est terminé pour cette mise à jour de septembre je sais pas s'il y avait d'autres trucs non renseignés dans cette patch note pour septembre c'était le cas pour celle d'octobre on se retrouve pour la patch note d'octobre et en attendant bah je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année et encore une fois bah malheureusement cette cette patch note n'est pas disponible en français même si pour le coup elle est disponible sur le site anglais mais je mettrai ça bien sûr dans la description on prend le réflexe pour celle là parce que les prochaines ne seront pas sur le site donc je prends les bons réflexes maintenant on se dit à bientôt à plus dans le nexus évidemment bonjour j'en profite également pour rappeler je sais pas qui je suis vous me donnez le nom que vous voulez j'en profite aussi pour rappeler de n'hésitez pas à liker commenter ces vidéos bien entendu et d'aller checker les dernières vidéos heroes parce que malheureusement elles ont pas beaucoup marché notamment le guide et c'est donc voilà je sais que beaucoup sur cette chaîne veulent du contenu heroes mais quand j'en sors bah ils le regardent pas forcément donc c'est un peu embêtant voilà bisous à bientôt